Bienvenue à toi dans cette introduction à la trigonométrie. La trigonométrie, qu'est-ce que c'est ? Parfois quand je présente ce mot à une classe d'élève qui n'en a jamais entendu parler, j'ai des regards horrifiés, ils se demandent « mais qu'est-ce qui va se passer ? On va entrer dans la cinquième dimension, on va tous avoir zéro à notre prochain contrôle, qu'est-ce qui va se passer là ? » Eh bien non, je te rassure tout de suite, la trigonométrie c'est assez simple. Que veut dire ce mot ? Trigo, ça veut dire triangle, et métrie, ça veut dire mesure. Donc on va mesurer des choses à propos d'un triangle. Donc un triangle c'est trois côtés, on va faire le lien entre la longueur de ces côtés et les angles du triangle, tout simplement. Alors on va d'abord s'intéresser à un type particulier de triangle, un triangle rectangle. Après on va pouvoir généraliser ça à n'importe quel type de triangle, mais au début on apprend ça avec les triangles rectangles, c'est le cas le plus simple. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle ? Souviens-toi, c'est un triangle qui a un angle droit. Qui a un angle droit dont la mesure est 90 degrés. Très bien, et ce triangle là, je vais nommer ces côtés, plutôt la longueur de ces côtés. Ce côté le plus long, l'hypoténuse, l'hypoténuse je vais l'appeler A. Donc A c'est l'hypoténuse, rappelle-toi que l'hypoténuse c'est la longueur la plus grande, c'est le côté le plus grand parmi les trois côtés, et il est à l'opposé de l'angle droit. Très bien, je vais aussi nommer ces deux autres côtés, le côté B et le côté C, donc un côté qui a une longueur B et une longueur C. Par exemple, B pourrait être 3, C, 4 et A, 5. Ça, ça respecterait le théorème de Pythagore, 3 au carré plus 4 au carré est bien égal à 5 au carré. Mais on va rester dans le cas général, où on nomme nos côtés A, B et C. Et je vais nommer un angle. Je vais choisir celui-là par exemple, j'aurais pu choisir l'autre. Et cet angle, je vais l'appeler alpha. C'est la première lettre grecque, et d'habitude on appelle les angles par des lettres grecques. C'est ce qu'on fait habituellement. Alors, maintenant que j'ai nommé cet angle, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier mes côtés par rapport à cet angle. Et donc le côté B par rapport à cet angle, je le définis comment ? Je dis que c'est le côté opposé. Donc ici, ce côté de longueur B, c'est le côté opposé. Et ce côté C, vu qu'il est collé à cet angle alpha, on l'appelle le côté adjacent. Le côté adjacent. Adjacent, ça veut dire à côté d'eux. Donc c'est le côté qui est à côté de l'angle alpha. Voilà, donc j'ai identifié mes trois côtés, mon hypoténuse, le côté opposé à alpha et le côté adjacent à alpha. Et maintenant, j'ai mis en place tout ce qu'il me faut pour te parler des trois fonctions trigonométriques de base qui nous permettent de faire le lien entre alpha, A, B et C. Alpha est lié aux trois rapports C sur A, B sur A et B sur C. Et tu vas voir tout de suite comment ça marche. Il y a une première fonction qui s'appelle la fonction sinus, le sinus d'un angle. L'abréviation, c'est sin, S-I-N. Et sinus de alpha est égal à quoi ? C'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc dans ce cas précis, sinus de alpha est égal à B sur A. Deuxième fonction trigonométrique, cosinus. Le cosinus d'un angle, cosinus de alpha, est égal, dans tous les cas d'angle, dans n'importe quel triangle rectangle, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, on a la fonction tangente. La fonction tangente, abréviation TAN. Tangente de alpha est égal à quoi ? C'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Opposé sur adjacent. Et dans notre cas particulier, le cosinus d'alpha, vu que c'est adjacent sur l'hypoténuse, c'est C sur A. Cosinus de alpha est égal à C sur A. Et la tangente de alpha est égale à B sur C. B sur C. Alors là, tu me diras, oulala, tu es en train de m'inonder d'informations, comment est-ce que je vais faire pour apprendre tout ça ? C'est trop, je vais mettre beaucoup de temps à mémoriser ça. Eh bien, je te rassure tout de suite, il y a un moyen mnémotechnique très simple. En un seul mot, on peut contenir toute cette information en un seul mot de neuf lettres. Et je vais te le montrer, ce mot, c'est SOCATOA. SO, avec un H à la fin. CA, C-A-H. Et TOA. SOCATOA. SO, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. CA, cosinus d'un angle, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Et TOA, tangente d'un angle, c'est opposé sur adjacent. Et voilà, en un mot, SOCATOA, tu peux retenir toute cette information-là. Et voilà, étudions maintenant le cas particulier d'un triangle rectangle, qui a justement des côtés de longueur 3, 4 et 5. Et pour t'entraîner, donc ici j'ai mon angle, et pour t'entraîner, je vais mettre l'angle, pas de ce côté-là, pour que tu comprennes bien la logique, mais de ce côté-là, et je vais nommer cet angle, allez, X. On peut aussi nommer un angle X, on a tout à fait le droit. Et je vais trouver le sinus de X, le cosinus de X et la tangente de X. Voilà l'objectif de cet exercice, je te propose de faire pause sur la vidéo d'ailleurs et d'essayer par toi-même. Quel est le sinus de X ? Sinus de X, c'est donc SO, opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à X, c'est le côté de longueur 4. Il est là, donc sinus de X est égal à 4, divisé par l'hypoténuse, 5. Quel est le cosinus de X ? Cosinus de X, il est égal au côté adjacent, ici le côté adjacent est là, et donc il est de longueur 3. Le cosinus de X est égal à 3 cinquième, adjacent sur l'hypoténuse, 3 divisé par 5. Et enfin, quelle est la tangente de l'angle X ? La tangente de l'angle X est égale au côté opposé, c'est-à-dire 4, divisé par le côté adjacent, 3. 4 divisé par 3. Voilà, on a trouvé le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle X. Et avant de terminer, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ce cas particulier qu'on est en train de regarder, qui est le cas des triangles rectangles, et le cas d'angles qui ne sont pas à l'angle de 90 degrés, et donc qui font forcément moins de 90 degrés. Donc, pour l'instant, on est dans un cas assez spécifique, où nos angles sont inférieurs à 90 degrés, et tu verras qu'on peut généraliser ça à des angles plus grands que 90 degrés, en définissant les fonctions sinus, cosinus et tangente un peu autrement que ce qu'on a fait ici. Et puis, bien sûr, tu pourrais te poser la question, est-ce qu'on peut faire le lien entre ces fonctions trigonométriques et les côtés et les angles d'un triangle qui n'est pas rectangle ? Et ça, tu l'apprendras plus tard au cours des prochaines vidéos.